Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 18 juin et on commence tout d'abord avec les joueurs du Paris Saint-Germain en sélection et on commence tout d'abord avec l'équipe de France donc l'équipe de France dont nos quatre parisiens donc Dembélé, Colomouni, Barcola et Zeremry remportent leur premier match de l'Euro avec une victoire 1-0 contre l'Autriche donc parfait donc concernant les joueurs du PSG lesquels ont joué donc Ousmane Dembélé a commencé titulaire concernant Colomouni il est rentré en cours de jeu Bradé Barcola et Zeremry n'ont pas joué, j'espère les voir, enfin surtout Bradé Barcola lors du prochain match parce qu'il y a des chances de le voir jouer donc voilà, score parfait bien sûr, enfin l'équipe de France a pu marquer plus de buts mais voilà, la victoire est là et c'est bien ça le plus important et concernant Dembélé qui a commencé titulaire, on peut voir aujourd'hui dans le journal d'équipe pas un super match, une note de 4 sur 10 par rapport à sa performance donc match insuffisant, donc bien sûr j'aurais allé le match c'est vrai qu'il a fait des choses bien mais il a perdu aussi beaucoup de ballons trop brouillon le match d'Ousmane Dembélé en espérant qu'au fil de la compétition il monte en puissance parce qu'on sait que c'est un très bon jeu et qu'il sera très important bien sûr pour les prochaines rencontres des bleus et une petite info concernant l'ex-jeure du Paris Saint-Germain donc Kylian Mbappé, bon c'est vrai qu'il ne joue plus à Paris mais bon les gars on lui envoie beaucoup de force parce qu'hier, voilà, grave blessure, vous savez, il a le nez cassé donc voilà, des blessures en espérant qu'il puisse revenir le plus rapidement possible normalement les deux prochains matchs il sera forfait il reviendra peut-être en 8ème de finale avec un masque mais grosse force à lui même s'il ne joue plus bien sûr du côté de Paris et du coup, ça pourrait peut-être entreprendre la voie royale pour Bradley Barcola en cas de forfait de Kylian Mbappé l'heure de Bradley Barcola sera venue et c'est vrai qu'il y a des chances déjà hier je me demandais pourquoi des chances ne faisaient pas rentrer en jeu je ne sais pas, bon bref et c'est vrai qu'avec l'absence certaine normalement de Mbappé lors des deux prochains matchs de poule on pense que Barcola serait le genre parfait pour commencer titulaire lors de ces deux futures rencontres donc on espère, on croise les doigts que Barcola bien sûr soit son remplaçant on continue, on va parler aussi de la Slovaquie, de Milan Skriniar parce qu'il y a eu une énorme performance ça a été la première énorme grosse surprise de ce début d'Euro une défaite 1-0 de la Belgique et du coup la Slovaquie s'est imposée 1-0 donc Milan Skriniar, bon il n'a pas marqué mais il a joué un brassard de capitaine et gros match déjà parce que son équipe les gars a battu l'équipe belge et surtout clean sheet donc très gros match de Milan Skriniar donc félicitations à lui bien évidemment et une belle option bien sûr pour se qualifier pour les 8ème de finale et aujourd'hui il y a des joueurs du Paris Saint-Germain qui jouent c'est les Portugais, il y en a pas mal donc jour de match pour le Portugal de Nuno Mendes, de Danilo, de Vitinha et de Gonzalo Ramos face à la République tchèque c'est ce soir 21h le coup d'envoi le match diffusé sur TF1 et concernant la compo probable donc à noter les gars dans cette compo donc nous ce qui nous intéresse c'est le joueur du PSG deux joueurs du Paris Saint-Germain devraient être titulaires Nuno Mendes au poste de défenseur gauche et Vitinha au poste de milieu de terrain donc concernant Danilo et Gonzalo Ramos devraient être sur le banc mais voilà on souhaite bonne chance bien sûr à la sélection portugaise on parlera bien sûr du résultat demain on va parler des autres sélections il y a des joueurs du PSG dedans comme l'Italie de Donnarumma donc il se prépare prochain match de l'Italie je crois que c'est l'Espagne au programme donc énorme match Italie-Espagne donc je crois que ça prend de mal à la rencontre Donnarumma bien sûr qui sera titulaire pour cette rencontre on passe aussi à la Copa América n'oubliez pas qu'il y a la Copa América qui commence de la nuit de jeudi à vendredi et Béraldo, il y a des chances qu'il soit titulaire parce que lors du dernier match du Brésil le dernier match de préparation c'était lui et Marquinhos les deux parisiens qui avaient été titulaires en charnière peut-être le sélectionneur a laissé ce match de préparation pour aligner après les deux lors du premier match officiel et il a dit c'est un rêve de pouvoir jouer au côté de Marquinhos au PSG et maintenant en sélection un genre dont je m'inspire beaucoup un leader dans divers aspects un leadership dans les vestiaires aussi c'est un honneur, un rêve de profiter tous les jours avec lui on espère et c'est vrai qu'on a l'impression que son arrivée au PSG lui a ouvert les portes de la CELESAO je ne sais pas avant si avec son ancien club il jouait avec la sélection brésilienne je ne sais pas mais là peut-être il va même commencer titulaire parce que bien sûr il a fait quand même des bons mots on peut dire du côté de Paris toujours avec Béraldo sur son sourire lors de Lime il a dit c'est une question mentale vivre ce rêve de la meilleure façon possible profiter de toutes les manières que ce soit en écoutant Lime ou en jouant sur le terrain le sourire me permet de profiter et d'aider à la sélection il l'a fait avant Lime du Brésil mais le faisait avant par exemple Lime de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain Béraldo toujours je ne pense pas que je profite de jouer avec Marquinhos nous devons montrer tous les jours que nous méritons d'être titulaires ce n'est pas parce que je connais mieux Marquinhos que j'aurai plus d'occasion de jouer avec lui mais plutôt en démontrant sur le terrain bien évidemment toujours avec lui donc quitter la maison et aller vivre seul est une maturation plus rapide pour vous c'était peut-être une surprise que je commence à jouer mais je me suis préparé je savais que l'opportunité ne pouvait passer qu'une seule fois c'est ce que j'ai fait au PSG et en sélection bien sûr parce que quand il est arrivé en janvier on parlait plutôt d'une adaptation bien sûr pour Béraldo qu'il allait peut-être en jouer quelques matchs mais pas trop mais c'est vrai qu'il a quand même pas mal joué il a même joué des grands matchs de Ligue des Champions on se souvient la saison qui vient de s'écouler donc pour lui ce n'est pas une surprise il savait qu'il était prêt en gros à jouer directement avec le PSG dès son arrivée en janvier et Béraldo sur sa polyvalence il a dit les joueurs de nos jours doivent savoir jouer plusieurs positions parce que lui il peut jouer défenseur central il a joué cette position au PSG il a joué aussi défenseur gauche voilà il peut jouer pas mal de postes en gros dans mon cas je suis défenseur et latéral gauche au PSG Dorival ne m'a pas parlé mais Dorival c'est le sélectionneur brésilien ne m'a pas parlé mais il sait que s'il en avait besoin il peut compter sur moi je ferai tout pour aider la sélection peu importe que ce soit défenseur gauche ou défenseur central donc voilà ce qu'il allait dire sur Béraldo quelques déclarations il souhaite bonne chance moi je vais soutenir le Brésil lors de cette Copa América parce qu'il y a pas mal de Parisiens engagés dans cette équipe et concernant un autre Brésilien Moscardo oubliez pas que Béraldo est arrivé en janvier mais Moscardo également Moscardo il avait été prêté dans la foulée aux Corinthians et Moscardo les gars est bel et bien attendu au campus PSG le 15 juillet 15 juillet normalement c'est la date de la reprise moins d'un mois les gars reprise bien sûr de l'entraînement pour les joueurs qui n'ont pas été en sélection et il devrait être là Moscardo parce qu'en gros les Corinthians souhaitaient encore l'avoir en prêt pour la saison prochaine le PSG ils ont dit non on le veut le 15 juillet on veut qu'ils soient là l'après saison bien sûr avec l'équipe on continue on va parler un peu Mercaton on va parler de Alvarez Julien Alvarez c'est Fabrizio Romano il a dit le PSG a prévenu le clan de Julien Alvarez qu'ils apprécient énormément le joueur on sait que le PSG est intéressé même Fabrizio Romano il le dit donc mais enfin énormément le joueur mais tout dépend de la volonté de City parce que oui le PSG enfin veut le joueur mais bon il faut aussi c'est son club bien sûr qui donne son oui ou non pour l'instant c'est chaud donc tout pourrait s'accélérer si le feu vert bien sûr était donné mais Paris ne perdra pas de temps en cas de refus il ira vers d'autres joueurs donc voilà ils vont encore essayer bien sûr le PSG et si vraiment City disent non on ne veut pas le lâcher donc là après voilà il faut clôturer ça sert à rien d'essayer de chercher un joueur ou même si le joueur a peut-être des envies de venir si son club ne veut pas le lâcher en gros tu ne pourras rien faire donc voilà concernant Varatilia qu'on a beaucoup parlé hier ou même j'ai dit mais écoutez à tout ça parce qu'il n'allait pas venir puis son agent ouvertement a dit c'était avant-hier que Varatilia souhaitait quitter l'équipe de Naples tout ça et Varatilia d'après un article de la Gazeta dello Sport donc depuis plusieurs semaines a déjà dit oui au PSG pour un contrat d'environ 8 millions d'euros par saison ce qui est impossible à envisager pour Naples de payer autant pour Varatilia donc il y a une cassure dans les négociations entre Naples et Varatilia et le directeur sportif de Naples tentera de rencontrer l'entourage de Varatilia pour se réconcilier après cette rupture qu'il y a eu ces derniers jours donc Naples ne veut plus de moments de tension même au prix du maintien du Georgien dans la situation contractuelle actuelle mais il n'y aura pas de tension donc voilà ils vont essayer de tout faire en gros Naples pour conserver tout simplement Varatilia et De Laurentiis le président veut insister sur une nouvelle proposition de contrat pour garder Varatilia au moins une saison de plus une augmentation de salaire importante mais il n'arrivera jamais aux 8 millions d'euros que ce que propose le PSG et une clause libératoire valable à partir de 2025 sont des points cruciaux le Napoli fera de nouveaux pressions après l'euro pour que cela se réalise donc voilà le joueur on a l'impression il a donné son 8 au PSG le PSG le veut maintenant c'est Naples un peu comme Alvarez qu'on parlait tout à l'heure avec son club qui pour l'instant on ne sait pas s'il veut le lâcher ou non et tiens sur PSG inside actus en gros ils sont les droits au but qui préférez-vous en ailié gauche la saison prochaine entre par exemple Varatilia Xavi Simons Barcola ou un autre genre n'hésitez pas à mettre en commentaire 7500 votes et la plupart ont mis j'ai mis Bradley Barcola c'est vrai qu'il est déjà au club c'est un genre bien sûr on sait ce qu'il vaut voilà tout ça donc moi je me partiais sur Bradley Barcola auprès de Varatilia je ne serai pas non plus contre bien sûr une arrivée de Varatilia mais comme j'ai dit c'est un peu compliqué on peut voir c'est un peu complexe son dossier donc Xavi Simons seulement 14% après voilà Xavi Simons ne souhaite pas revenir mais voilà ce que pensent un peu les supporters en gros que Barcola il peut déjà faire il peut prendre l'ampleur en gros la saison prochaine du côté du couloir gauche de l'attaque le jeune Myoram Zaguet a préféré le PSG malgré des sollicitations avant son premier contrat professionnel il a signé son premier contrat pro il y a quelques semaines et en gros il avait déjà reçu d'autres offres d'autres clubs il entretient une bonne relation avec Louis Henrique qui le conseille le PSG cherche un joueur pour succéder à Ashraf Hakimi parce que les défenseurs droits on sait qu'il a joué quelques fois à cette position même si un remplaçant arrive Zaguet est prêt à rester sauf si un prêt est jugé meilleur pour son futur donc voilà c'est bien parce qu'il a déjà snobé d'autres offres pour rester du côté de Paris le jeune Zaguet concernant Xavi Simons à Manchester City Manchester United et des Arsenal font partie des clubs ayant contacté le PSG pour Xavi Simons parce qu'il ne va pas rester à Paris donc voilà il y a les Psygues aussi qui aimeraient de nouveau l'avoir en prêt donc voilà concernant le futur mais pas que ce joueur il va repartir en prême il sera vendu en 2025 par le PSG pour récupérer bien sûr de l'argent et tiens en parlant de Xavi Simons c'est mon joueur préféré de tous les temps Neymar c'est son ex-coéquipier du côté de Paris et on finit aujourd'hui les gars avec un certain Sergio Ramos bon c'est vrai qu'il ne joue plus au PSG mais bon tiens il y a un an on apprenait son départ à Séville et un an après il quitte Séville pourquoi on parle de ce joueur parce qu'il aura marqué même en deux ans peut-être pas l'histoire du PSG mais il aura marqué quand même son empreinte à Paris je trouve que ça a été une très belle satisfaction Sergio Ramos malgré qu'il est arrivé blessé par exemple lors des matchs de Ligue des Champions Lua avait répondu présent contrairement à d'autres genres qu'on attendait beaucoup comme Messi, Nema ou MAP qui avaient flopé contre par exemple le Bayern la saison dernière lui je me souviens il avait été plutôt bon à l'heure des deux matchs ça n'avait pas suffi pour se qualifier mais voilà on lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière il devrait partir hors d'Europe hors d'Europe peut-être en MLS ou en Arabie donc bonne continuation à Sergio Ramos vu qu'il quitte les championnats on peut dire européen donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui j'espère que ça vous a plu donc on se retrouve nous demain bien sûr demain mercredi pour le prochain numéro à demain